Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle Profile Speed Duel en compagnie de monsieur Mathieu Bricard. Comment ça va Mathieu ? Pas très bien, je ne l'ai pas dit en ce moment mais dans le jeu ça va. C'est les allergies c'est ça ? Oui, c'est le sud de la France, les allergies tout ça, c'est un peu, voilà quoi, c'est la joie de tous les sudistes. Exactement. Et apparemment tu as un super deck à nous présenter aujourd'hui. Ouais, donc là on est encore au milieu du tournoi, donc je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais je suis en 2-0 pour le moment avec. Et ça fait un mois à peu près que je taffe l'archétype pour essayer d'avoir une liste correcte. Donc bon, on a du temps maintenant pour le présenter, donc je vais le présenter maintenant. Vous voyez ici le petit skill. Le skill du coup, un skill de Jaden. Le skill de Jaden, c'est le héros de la situation, donc ça permet d'envoyer un héros élémentaire qu'on contrôle dans le deck pour invoquer un héros élémentaire de non différent de niveau 4 du deck. Et le but de cette skill, ça va être de transformer tous nos héros en Blazeman pour avoir plus de starters. En gros, ou de transformer Blazeman en un héros spécifique une fois qu'on a ajouté polymérisation avec pour faire la fusion qu'on veut. Ok. Voilà, donc ça c'est le skill. C'est un peu la toolbox héros des éléments. Exactement, ça permet d'être plus stable. Ouais. Ok, donc pour la profile, on joue 3 Blazeman, 3 Sparkman, 1 Clayman, 1 Rota, 2 héros vivants et 3 DS au troisième. Ok, mais donc ça c'est tout pour les monstres, enfin les monstres que vous m'avez compris. Donc on a un total de 10 accès à Blazeman grâce au skill. Ok. Et ça permet d'être très très stable grâce à ça, d'ajouter polymérisation quasiment tout le temps. Sparkman, c'est parce qu'au vu de l'extra deck qu'on joue, c'est le héros qui va être le plus utile en termes de toolbox. Et 1 Clayman pour aller avec Sparkman et pouvoir l'envoyer du deck au cimetière avec Blazeman pour une autre carte plus tard. Ok. Deux héros vivants parce qu'au début j'en jouais qu'un et après je me suis dit que c'était une bonne carte pour détruire deux magies pièges avec R au premier tour. Et ça m'intéressait beaucoup donc j'en ai rajouté une deuxième. Ok. Voilà. Ok, ok. Du coup là on est vraiment sur les monstres, des héros vivants qui se paient du deck. Du coup c'est des cartes qui sortent que de la boîte mi-terne paradoxe si j'ai pas de bêtises quasiment. Non, pour le moment oui. Pour le moment oui. Pour le moment oui, toutes les cartes sont dans la boîte paradoxe effectivement. Ok, ok. Bah ça fait plaisir en tout cas. Et oui exactement. On va jouer deux polymes. Oh. Ah oui on joue à 26 cartes j'ai oublié de le dire parce qu'on veut pas piocher cette carte en fait on veut l'ajouter avec Blazeman. Mais on est obligé d'en jouer deux quand même pour le grind et tout. Donc voilà, on a deux polymes. Normal. Et ça c'est la nouveauté apportée par la dernière boîte. Trois convocations ténébreuses. Oh. C'est je pense la carte qui manquait au deck parce que ça permet d'avoir une carte qui au grind va générer un monstre très très fort par elle-même en fait. Donc c'est la carte qui manquait au deck. C'est la seule carte de fusion qui touche au cimetière je crois même dans l'entérité du split duel. C'est possible oui et franchement elle est vraiment très très forte. C'est pour ça qu'on joue spécifiquement Sparkman et Clayman comme héros en plus de Blazeman. D'accord ok. Ensuite on joue trois murs de l'interruption pour avoir un petit peu de défense. Et parce que ça va bien avec Maître Nova par exemple où ça rentre bien dans le deck. Ça permet de temporiser quand on attend nos combo pieces. Ouais une des meilleures c'est un peu le split duel de toute manière. Rédité en ultra d'ailleurs dans les nouveaux OTS. Alors la liste est actuellement sur l'ancienne banlist. Mais dans le side l'autre carte en x3 qui est actuellement x3 et qui n'ira pas du coup pour la nouvelle banlist est remplaçable. Donc c'est pas très grave. Ok ok. Donc quand même un deck qui s'adapte quand même à la nouvelle banlist. Exactement. Et ensuite trois R et deux double cyclones. Parce qu'on n'aime pas trop les baccros ici apparemment. Exactement. Donc dans 26 cartes 5 anti-bacros c'était le minimum pour moi. R c'est le plus fort. Il est très très fort dans héros. Et double cyclone c'est le plus versatile qui ne me fait pas payer de point de vie. Parce qu'avec héros vivant je peux vite me retrouver très très bas. Et comme dans tous les cas dès que je joue je vais aller activer une polymérisation en fort de l'armée et un héros vivant. Je vais pouvoir chaîner mon double cyclone et du coup il est en général gratuit. Et c'est qu'ils font des spécialistes. La strat c'est on active une magie, chaîne double cyclone, on pète la magie qu'on vient d'activer. Exactement. Incroyable. Et voilà ça c'est le main deck. 26 cartes pour pas briques sur les poliers et sur d'autres choses. Pour l'extra deck donc ça va être de la toolbox. Ça c'est peut-être pas classique mais je joue qu'un seul Nova Master. Parce que j'estime que la carte principale de mon deck c'est Dark Calling. Et que donc je ne ferai pas souvent des plusieurs polymérisations. Ou en tout cas pas plus d'une ou deux fois dans la game. Même si j'en ferai forcément une. J'ai que deux polymérisations dans tous les cas. Donc un Nova Master ça me va. Parce que j'avais envie d'avoir de la place pour rentrer de la toolbox. Donc j'ai rentré un oiseau à l'éclat lumineux et anti-plasma. Parce que je peux les faire avec Sparkman plus la DS au troisième oeil justement. Surtout l'éclat lumineux je le trouve incroyable. L'éclat lumineux il tape très très fort et il a l'effet d'un oiseau de feu d'interfiger des dégâts en plus. Donc il peut vraiment finir des games très très vite. Je ne l'ai pas en secret encore. Non. Il va falloir remédier à ça quand même un moment. Anti-plasma il permet lui de détruire n'importe quel monstre en position d'attaque en défaussant une carte. Donc c'était pour moi une bonne toolbox encore avec Sparkman et la DS au troisième oeil. Et ensuite Géant du Tonnerre. Sparkman encore Sparkman toolbox. Alors lui c'est pas pour son effet. C'est juste parce que comme nos deux héros qu'on joue en plus de Blazeman c'est Sparkman et Cleman. Il me fallait une carte qui me permette d'utiliser ces deux là spécifiquement avec polymérisation quand je les ai dans ma main. Pour me débriquer un peu mes mains. Et il n'y a que lui. Donc je suis obligé de le jouer même si il n'est pas incroyable et que je préfère souvent invoquer d'autres trucs. La semaine dernière je ne l'ai pas joué et il m'a manqué. Ok ok. Et ensuite 2 Golem Foudroyant. Lui il est vraiment trop fort. Pour l'appel des ténèbres évidemment. Exactement. Donc on utilise Sparkman plus Cleman ou la DS au troisième oeil pour l'invoquer. Et ça nous permet simplement de détruire un monde sur le terrain une fois par tour. Et c'est trop trop fort. Ok ok. C'est vraiment une version améliorée de l'autre Golem. Surtout que lui tu utilises des monstres du cimetière. Exactement. C'est avec Dark Calling franchement incroyable. On va dire que c'est vraiment le héros qui marche le mieux je pense. Exactement. Et voilà. C'est l'extra deck. Ok ok. Et ensuite pour finir avec le side deck. Donc pour commencer il me fallait 5 cartes à rentrer contre les decks au TK. Pour remplacer ça en fait. Parce que contre les decks au TK quand ils vont me faire commencer au même temps court. En fait j'ai pas envie d'avoir ça dans mon deck. J'ai envie d'avoir des cartes qui sont fortes contre eux. Donc j'ai choisi de jouer 3 Saut de la Magie Interdite. Et 2 Dame Guerrière DD. Donc Dame Guerrière c'est la carte à 3 qui conflite un peu avec l'heure de l'interruption. Mais en vrai elle est remplaçable par n'importe quelle carte qui stoppe les decks au TK en gros. Et Saut de la Magie Interdite je le trouve vraiment très très fort dans ce deck là. Parce que grâce à la nature de Blazeman en fait on a toujours polymérisation en main. Et tu peux toujours l'activer. Donc on est toujours sûr de pouvoir l'activer. Et même si on a l'impression qu'on perd une Magie Fusion et que ça peut être grave. En fait c'est pas grave parce que les decks contre lesquels on va l'activer ça nous fait instantanément win la game. Donc c'est pas grave de perdre la polymérisation pour ça. Et dernière carte du side, un Cyclone Galactique pour avoir un anti-baccro supplémentaire. Ah ouais toi t'aimes vraiment pas les bacros. J'aime vraiment pas ça parce que mon deck ne peut pas jouer s'il y a une bacro en face. De toute façon une trap vanne ou quoi c'est mortel je pense. Du coup plus trop mais c'est vrai que c'est embêtant. Enfin voilà. Ok 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 nickel 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 nickel. Bah écoute en vrai ton deck il a l'air quand même assez incroyable. C'est cool que héros fonctionne encore tu vois. Même après la sortie de la nouvelle boîte. Le petit ajout. Ouais c'est vrai qu'il a amélioré ouais. Et oui. C'est vrai que. Je trouve le deck très agréable à jouer. Il a des armes contre beaucoup de choses. Il faut bien gérer ses ressources. Après bon c'est. Mais du coup en petite question comme ça. Parce que la déesse au troisième oeil tu vois elle est cool. Mais avec Versago qui est démon. Avec l'appel des Nenem peut-être qu'on aurait peut-être accès à d'autres héros du mal. Vu qu'il est démon notre ami. En fait je pense qu'il faudra que j'y réfléchisse. Parce que je pense que j'ai oublié une fusion que j'aurais pu jouer. Qui est celle qui demande l'âme Valveillance. Mais je sais plus ce qu'elle demande en plus. Je crois que c'est un démon niveau 6. Ou un truc comme ça. Si elle demandait juste un démon ça aurait pu valoir le coup de le jouer. Pour utiliser deux Versago du cimetière pour l'invoquer. Mais sinon ça vaut pas le coup à mon avis. Parce que dans tous les cas on n'a rien qu'on veut invoquer avec un démon spécifiquement. Et la déesse au troisième oeil a juste sans prendre attaque de plus. Ok ok ok. Bah écoute nickel. Merci Mathieu pour cette petite profile. Je trouve ça trop cool par exemple. Que tu vois rien qu'on part sur Sparkman. Mais en fait sur Sparkman t'as vraiment accès à genre tellement tellement de choses. C'est incroyable quand même. De juste Sparkman tu prends la déesse au troisième oeil. Vous avez accès genre quasiment à tout l'extra deck héros. Tout l'extra deck qu'il y a l'autre. On a accès à trois fusions qui sont là. Ouais. Ouais mais surtout qu'il y a par exemple t'en as d'autres aussi que t'aurais pu mettre qui citent Sparkman mais qui sont moins forts. Oui celle qui monte Sparkman en l'écran. Oui il y en a plusieurs mais je me suis dit que c'était celle-là qui me donnait le plus qui était à 7$ sur plus. Et je me suis dit que celle-là était importante pour me débriquer les mains avec Sparkman et Cléman. Et je peux pas ne cut Cléman parce que encore une fois il me faut une copie dont je suis capable d'accéder facilement. Soit avec Blazeman pour l'envoyer au cimetière. Soit avec le skill. Soit avec Aero-Vivant et Renfort de l'Armée. J'ai besoin d'une copie que je peux accéder facilement. Je peux pas juste la reposer sur la DS. Ok ok. Bon bah incroyable. Et du coup tes résultats avec ce deck là ? Hier j'ai fait X1 et pour le moment je suis en 2-0. Aujourd'hui on va voir ce que ça donne pour la suite. Ok parce que ça fait longtemps que tu le bosses quand même. Ça fait une semaine à peu près que je le bosse. Avec les rajouts je veux dire de la nouvelle boîte. Mais ça fait d'un mois à peu près que j'essaie de taffer les héros pour trouver quelque chose. Comme quoi en speed duel on dirait pas mais il y a tellement un panel de decks incroyables qui peuvent sortir comme ça. Je trouve ça, je suis toujours impressionné par, même si les meilleurs decks entre guillemets genre Ange Machine, bon c'est plus trop le cas maintenant mais tu sais il y avait Ange Machine qui dominaient etc. Bah en fait vous pouvez quand même gagner et faire des trucs trop stylés avec des archétypes qu'on verrait pas forcément gagner tu vois. Oui c'est sûr. Et héros franchement je pense qu'il s'en fait partie. Garden Laporte pareil, Thomas justement il avait fait une profile aussi incroyable. Même si c'est des trucs qui vont pas gagner le tournoi forcément. Bah c'est quand même des trucs assez forts quand même. Enfin je veux dire c'est trop bien. C'est sûr que ça fait pas rien. Bon bah écoute merci pour la profile Mathieu. Et du coup n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres profiles de ce type. Le meilleur local de Speed Duel en France, Cartabapa. D'ailleurs il y a 10 joueurs au tournoi. Bon en même temps 10 joueurs. De Speed Duel en vrai ça va. C'est tellement, c'est en vrai c'est pas mal du tout. Bref, allez bah écoutez passez une bonne journée, une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Allez ciao. Salut.